La Hop, c'est la petite citadine de Volkswagen, c'est le plus petit modèle de la gamme Volkswagen. Toute petite soit-elle, elle existe dans une version sportive, entre guillemets, avec l'appellation GTI, rien que ça. En référence à la Golf GTI de première génération, celle de 1976, et pour cause, la Golf GTI première génération faisait 110 chevaux, celle-là fait 115 chevaux, ici obtenue à partir d'un 1 litre 3 cylindres essence turbo. Le petit clin d'œil, c'est que justement, au niveau des performances, cette Hub GTI est annoncée plus rapide que la Golf GTI de première génération. Cette Hub GTI, elle se reconnaît avec plusieurs détails autour de la voiture, dont la bande noire, le logo, la barrette rouge sur la calandre. Ses concurrentes les plus directes, c'est la Twingo GT et la Smart 4-4 Brabus, qui utilisent un 3 cylindres également essence de 110 chevaux. Mais contrairement à ces deux concurrentes qui ne sont disponibles qu'en 5 portes, celle-là existe en 3 ou 5 portes. A l'intérieur, on retrouve également un clin d'œil avec la fameuse sellerie Clark à carreaux, typique des premières Golf GTI. On a droit à quelques logos GTI sur le volant ou le pommeau de levier de vitesse, où on remarque au passage que la boîte est à 6 rapports, rares dans la catégorie. Pour le reste, l'intérieur est celui des autres Hub, avec des plastiques durs comme sur toutes les concurrentes, et la possibilité de jumeler un smartphone via une application dédiée pour le transformer en ordinateur de bord de la voiture. A l'arrière, pas de miracle, la place est comptée aux jambes. Les litres arrière restent à ouverture à compas. Le coffre est identique à celui des autres Hub, soit l'un des plus grands de la catégorie, et a droit à un plancher modulable en hauteur. Qui dit petite sportive, dit performance. Alors, bonne nouvelle sur ce plan-là, cette Hub GTI passe bel et bien sous les 10 secondes au 0 à 100. En fait, elle met une bonne seconde à la Twingo GT. Elle est plus performante, tout simplement, aussi bien en accélération qu'en reprise. Il faut dire qu'il y a beaucoup plus de couple, puisque les Twingo GT ou 4-4 Brabus culminent à 170 Nm de couple, alors que là, on est à 200 Nm de couple, et ça se sent à peu près partout, que ce soit en ville, sur route, sur autoroute. En plus, les rapports de boîte, pour une fois, ne sont pas trop allongés. Autre point qui va presque à l'encombre de la logique, puisque les Twingo GT ou 4-4 Brabus sont des propulsions. Ici, au contraire, c'est une traction, et on a un arrière qui participe pas mal. Lors de la mise en appui, ce qui fait que, paradoxalement, cette Hub GTI est plus agréable à conduire pour la partie châssis que les Twingo GT ou autres. C'est un peu le monde à l'envers. L'orvers de la médaille, c'est qu'en termes de confort, cette voiture est ferme, en ville, même sur route. Et il est vrai que sur ce point, de toute façon, la Twingo GT ou la 4-4 Brabus ne font guère mieux. En consommation, la Hub GTI se montre plus sobre que la Twingo GT, selon nos mesures. Elle se montre également un peu moins chère, mais la française est mieux équipée, notamment avec un GPS de série. Cette dernière offre également le choix d'une boîte EDC ou boîte manuelle, alors que la Hub GTI n'a pas droit à la boîte DSG pour l'instant. En revanche, elle est encore moins chère en version 3 portes, qui permet de baisser le prix de 500 euros pour descendre à moins de 17 000 euros.